ok ben très rapidement moi je voudrais un peu revenir sur le décès du jeune homme il faut dire ici qu'alpha est vraiment un regret pour la guinée si le si le général lancin la compte y avait tué alpha dans la prison il pouvait le faire oui mais il ne l'a pas fait la connexion les sorciers lâchez nous je reviens excuse moi excusez moi donc je donc je disais si le général avait tué alfa condé on allait le traiter de tous les noms d'oiseaux et voilà le résultat puisque même le premier président avait parlé sans indiquer alpha mais le général lui paix à leur âme avait bel et bien indiqué alpha mais nous n'avons pas compris c'est ce que nous allons maintenant récolter puisque nos parents nous parlent on n'écoute pas je sais que les soussous disent en bon terme soussous là à folie n'a folie d'imédibe c'est dans ça nous sommes aujourd'hui tout à fait alors c'est vraiment regrettable que celui qui a 40 ans durant parler même dans ses premiers tracts il parlait de paix du coeur pour les guinéens alfa c'est ce qu'il parlait paix du coeur les tracts qu'il mettait dans les matelas pour amener qui passait par la côte d'ivoire j'ai recouré quand quand pour venir à conakry c'est la paix du coeur qu'il écrivait dedans il vient tout simplement pour donner la paix du coeur au guinéens et ce sont nos parents nos parents soussous là qui sont à côté de alfa quelques-uns faisaient ce travail là pour alfa qu'ils en soient tous maudit aujourd'hui pour revenir sur le décès de petit ils l'ont kidnappé au palais ils ont kidnappé le petit au palais pourquoi parce parce le petit il exprime sa volonté ses droits il aime le ufdg le parti ufdg à cause de ça seulement et sur facebook un militant un sympathisant un militant mordu de ufdg seulement le petit a été tué pour ça parce que aujourd'hui les conditions carcérales chez nous sont vraiment inexprimables c'est de la désolation les prisonniers mais où on voit est ce qu'on se rend compte de celui qui nous dirige aujourd'hui non est ce qu'on mesure lorsque lorsqu'on cherche d'où il vient d'ailleurs comment est ce qu'il est arrivé là le peuple doit se réconcilier avec lui-même et maintenant nous ne devons pas baisser les bras ce combat là ne vient que commencer ça ne fait que commenter voilà c'est ton système qui est là et ce système là il ne faudrait pas qu'une ethnie disent que alpha c'est leur enfant ou ce non alpha est un produit d'un système c'est celui là qu'on combat mais sinon il y a les enfants de toutes les ethnies dans ce système là et qui sont en train de soutenir alpha aujourd'hui roger bamba est parti il a laissé sa petite famille derrière lui ceux-là aujourd'hui qui soutiennent alpha dans ça puisqu'ils n'ont pas retenu la leçon du passé vont le recolter ils vont le recolter ça ça ne sera pas sans on va punir ça et surtout cette jeunesse aujourd'hui qui entoure alpha qui aide alpha à faire ces bêtises là à guillemets qu'est ce que la côte d'ivoire ou le sénégal a plus que nous en sol et en sous sol aujourd'hui ces gens-là en dix ans ont connu un petit déplacement une petite croissance et une évolution puisque aujourd'hui on peut se promener en côte d'ivoire il ya la route les moyens de communication sont là les moyens de communication sont là à dakar un pays aride qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que le sénégal a plus que la guinée pourquoi nous ne volions pas il faut qu'on se pose la question là aujourd'hui ce n'est rien d'autre que ces dirigeants il ya un système qui est en train de nous piétiner on n'avance pas on a tous les moyens d'avancer alpha est le seul problème aujourd'hui en guinée puisque c'est lui qui en train qui entretient ce système là en tout cas aujourd'hui c'est lui et c'est lui c'est lui et lui seul qui entretient ce système c'est alpha qui a tué roger bamba il a tué roger bamba comment c'est son sacrifice c'est lui qui a tué roger qu'est ce que roger a fait parce qu'il est de ufdg parce qu'il soutient son parti c'est tout mais ma soeur c'est de la honte de savoir que c'est alpha qui fait ça aujourd'hui aux guinéens qui privent les guinéens de leur liberté de parler c'est une honte c'est très regrettable où nous allons le camp d'en face doit se mettre à la place à notre place aujourd'hui le problème est que il ya des gens qui trouvent ça normal c'est ce qui est énervant non mais non c'est des rênes oui c'est des rênes oui il ya des gens comme ils ne comprennent pas ils n'ont pas pris ils n'ont ils ne retiennent pas ils ne retiennent pas les leçons du passé ils n'ont pas tiré prête moi ce terme comme ils n'ont pas fait ils n'ont pas tiré comme merci 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 merci